La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le coup de force au Gabon, le dossier Ousmane Sunko et le grand magal de Touba constituent l'essentiel de l'actualité dans les journaux paru ce jeudi 31 août 2023. Sur le premier sujet, Réoumi Cotidien note qu'Ali Bongo perd les commandes. Le président gabonais, après le coup d'état de son cousin, a été placé en résidence surveillée, son fils arrêté et son épouse reste introuvable. Si on en croit, le journal du groupe Réoumi Network, qui souligne qu'après 55 ans de règne, c'est le début de la fin pour le clan Bongo, renversé par le général Oli Gingema, qui devient le nouvel homme fort du pays, souligne Réoumi Cotidien, qui livre la réaction de la communauté internationale qui condamne ce coup d'état. Coup d'état contre la dynastie Bongo, qui amène Walf Cotidien à faire avis de tempête sur les démocraties africaines. Le journal Le Manda, sur cette même lancée, signalant encore un régime militaire qui prend le pouvoir, s'interroge, le continent africain serait-il maudit ? En attendant de voir la réponse, enquête constate l'effondrement de l'empire Bongo au Gabon, et c'est au terme d'une présidentielle chaotique que l'homme fort du Gabon a été déposé hier, rapporte ce journal. Ironie du genre, Ali Bongo, qui avait coupé Internet, l'utilise pour appeler à faire du bruit en guise d'une libération. Fait remarquer ce journal, qui nous présente le tombeur d'Ali Bongo, et ce coup d'état semble sonner comme une libération pour les Gabonais de Dakar et qui ont jubilé sur un encroît enquête. Le quotidien voit Gabon sans Bongo ni trompette. Après le renversement d'Ali Bongo par les militaires, notamment le général Bryce Oli Gingema, qui dirige le comité de transition, déposé après une élection contestée, le président déchu est lui placé en résidence surveillée, souligne le journal d'Omadjambaljani. Et le journal Libération, revenant sur le jubilé après le coup d'état contre Ali Bongo, des ressortissants gabonais à Dakar, nous apprend que ces derniers ont été gazés. Restons dans Libération, où Maître Cyril Kledorli alerte sur l'état de santé de Sonko, révélant qu'il a atteint un seuil alarmant. Il est à craindre, selon la robe noire, que les seuls soins médicaux ne puissent plus lui éviter une dégradation irréversible de ses organes vitaux. Au même moment, Ismaïla Madjorfal élimine Sonko de la présidentielle 2024, selon le tamoué. Mais c'est sans compter avec Juan Branco, qui démonte dans ce même journal les arguments du ministre de la Justice, ce qui rapporte aussi Yor Yorbi, journal où Branco démonte l'argumentaire d'Ismaïla Madjorfal et démontre l'éligibilité de Sonko en direction de 2024. Évoque ce populaire livre « Ce que vaut Sonko », selon Maître Juan Branco, ce journal fait état de nouvelles dispositions du maire de Ziegenchor, et rapporte la révélation de son tonitriant, avocat franco-espagnol, qui soutient que Sonko est pour une résolution politique et diplomatique de la crise politique au Sénégal. « Nous avons entamé toutes les démarches nécessaires, toutes les portes sont closes à ce stade », informe l'avocat, qui souligne que la France n'a toujours pas dit un mot au sujet de la situation. « Sonko change de système », en déduit et titre « Réoumi Quotidien », et l'observateur évoquant la résolution politique et diplomatique dont parle l'avocat du leader de l'ex-Pastef, en déduit et titre « Sonko, la voix surprenante de Branco ». Et ce journal pointe la dignité du leader de l'ex-Pastef, la fermeté de l'État et les possibilités de dialogue. En attendant, la polémique continue d'enflé entre Maggiore et Branco, constate pour sa part Walfu Quotidien et dans le Quotidien La Tribune. L'on estime qu'Ismaïla Maggiore Fala a avoué le crime contre Ousmane Sonko. Pape Al-Aignan, lui, est bloqué au Sénégal par le juge Renseigne Libération, qui nous apprend ainsi un nouveau refus de restitution de son passeport. Marie-Lo, elle, a été placée sous mandat de dépôt hier dans l'affaire d'Escroquerie à la Pongi, portant sur plus de 500 millions de francs CFA, et de nouvelles victimes ont porté plainte contre elle, nous apprend Libération. Et sur ça, nous apprend au même moment l'arrestation du coordonnateur des jeunesses patriotiques sénégalaises, section Kébemer, sur ordre du procureur. Amet Nyon a été aperçu pour la dernière fois ce mardi, en train de coller les fameuses affiches de la liberté, souligne ce quotidien qui nous plonge par ailleurs dans les coulisses de la réunion entre Macky Sall et certains de ses collaborateurs autour du candidat de Benoboku Yakar. Restons avec Macky, qui met les bouchées doubles pour l'accélération de la mise en œuvre du PSE et l'adoption du PAPE 3 2024-2028 selon 24 Heures, et selon le quotidien national Le Soleil, hier en Conseil des ministres. Le président de la République a rappelé à son gouvernement les priorités d'ici la fin de son mandat, et c'est pour éviter un relâchement à cause des ambitions des uns et des autres que Macky a instruit ses ministres à faire focus sur le travail jusqu'au 2 avril 2024, selon les Echos. Critiques ont déduit que Macky met la pression sur ses ministres relativement à l'action gouvernementale de septembre 2023 au 2 avril 2024. Le même Macky est attendu à Touba, une visite en prélude au Grand Magal de Touba, souligne le regard quotidien, et Direct News à cette occasion liste les réalisations de Macky Sall à Touba. Et c'est le moment choisi par le peuple quotidien pour nous présenter ses fils de Bamba, qui n'ont pas dirigé la communauté mouride. Il s'agit de Serine Ibrahima, Serine Swahibou, Serine Basirou, Serine Abdoulahi et Serine Mourtala. Serine Mourtala que nous retrouvons à la une de Besbi le jour, qui fait focus sur le réseau des Cœurs Serines Touba pour dévoiler l'influence mouride. Besbi propose un reportage à Cœurs Serines Bi à Dakar fondé par Serine Moudou Moustapha et révèle que des hommes politiques y ont souvent été convoqués tard dans la nuit. Besbi dénombre aussi 17 Cœurs Serines Bi en Italie et 10 aux Etats-Unis. L'info, pour sa part, dévoile les dessous des exils de Serine Touba, revenant sur la déportation du fondateur du mouridisme au Gabon et en Mauritanie. Et en direction du Magal, les autorités tablent sur l'objectif zéro accident, nous apprend les échos qui pointent l'interduction de rouler la nuit, qui a fait baisser considérablement le nombre d'accidents mortels. Estade le Côtéan du Sport dénombre pendant ce temps 6 buts et 2 passes décisives. Pour Sadio, Iso, Boulaï, cette saison, Estade voit en C3 un trio en feu avant l'Algérie. Pour les matchs Rwanda et Algérie, Alicissé et le Dieu Papia ou Malikdaf publieront deux listes ce vendredi, Renseigne Réoumi Côtéan, qui nous apprend relativement au Mondial 2026 que le Sénégal affronte le Soudan du Sud et le Togo les 13 et 21 novembre, ce qui referme ce tour des journaux du 31 août. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.